Cette femme avait été tirée par deux balles. Donc deux balles, c'est véritablement une intention de tuer. Je crois qu'elle tenait un drapeau palestinien. Son coude a dû être fixé, il ne bougera plus jamais. Ce qui nous a donné, c'est la vie de 19 ans, c'est la vie de l'avenir. On a donné la vie de l'avenir et on a donné la vie de l'avenir. Au cours de ces 17 années, je pense que nous avons opéré plus de 1000 patients. Il existe ce genre de balles qu'on appelle balles explosives et elles sont recommandées pour tuer les gros animaux. Par contre, elles sont strictement interdites en pratique militaire. Ces balles sont largement utilisées à Gaza et donc malheureusement la santé se dégrade avec une radiothérapie qui n'est pas autorisée par les Israéliens. Ce qui est un véritable scandale car aucun isotope ne pourrait permettre de faire la moindre arme. Et donc, c'est un pan entier du traitement du cancer qui n'est pas autorisé par Israël. La situation des Gaza, oui, elle m'inspire de la tristesse, surtout que ce sont des gens qui sont devenus des proches, qui sont tués ou blessés. Quand ce sont des enfants d'amis, j'ai traité un enfant de 8 ans qui était dans cette école où 42 enfants ont été tués. Donc tout ça, ça vous touche comme s'il s'agissait de vos enfants. Encore ces jours-ci, un enfant a été tué alors qu'il avait les deux bras en l'air. C'est-à-dire qu'il ne menaçait personne, il n'était même pas en situation de jeter une pierre. Tous ces crimes de guerre aujourd'hui sont très largement documentés par une équipe de médecine médico-légale. Et que tous ces crimes vont devoir faire l'objet d'un jugement et seront payés. J'y crois très, très fermement. Sous-titrage Société Radio-Canada